et bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course nous sommes mardi on vient de rentrer des courses il est 16 heures on a couché aria au dodo et Kali est actuellement dans le salon en train de bouquiner tranquille on a fait les courses là en début d'après midi en fait on vient juste de rentrer donc on va se dépêcher de tout vous présenter en sachant qu'on va pas vous présenter mon acheté des glaces il y avait une promo sur les extrêmes à la vanille les trois il y en avait deux acheté un gratuit donc on en a pris parce qu'on les aime bien on n'a acheté que les gratuits et non on a pris également des magnum en petit les mini on les aime bien les mini c'est très très bien c'est suffisant et puis les filles elles aiment bien manger une glace et tout donc donc voilà on est parti c'est parti let's go fromage alors j'ai racheté de l'elemental râpé j'ai pris du parmesan et j'ai pris m'appelle et j'ai pris du cheddar le cheddar c'est pour faire les croque monsieur pendant les vacances on a mangé dans un resto qui faisait des petits tapas et franchement on a mangé un croque monsieur cheddar jambon de l'oignon caramélisé c'était super bon donc j'ai retenu le mélange on va faire ça et j'aime de penser que j'ai pas acheté de jambon mais bon c'est pas bien grave donc voilà j'aurai le cheddar c'est pas un souci donc voilà pour ça ensuite niveau fromage qu'on a racheté des piquets croque et on a racheté des kiri goûter cali merci dudou cali ne savait pas quoi choisir donc je dis écoute tu prends deux petites boîtes et voilà cali et aria en mange un ensemble c'est à dire qu'on en ouvre un et voilà elles se le partagent toutes les deux donc c'est parfait voilà ensuite j'ai acheté du fromage saint mort de touraine donc c'est du chèvre qui est super bon ça avec du miel aux truffes mama non mais c'est trop bon bon par contre c'est un chèvre qui n'est pas donné parce que là je crois que celui-là on l'a payé 5 euros bon il y en a 250 grammes mais non c'est cendré j'ai racheté du pavé d'affinois le pavé d'affinois il va nous faire toutes les pubs préparez-vous salakis pour l'aide brebis t'es biquette que comment biquette ok donc j'ai acheté du salakis ça c'est pour faire les salades de feta pastèque trop bon trop trop bon en fait hier j'ai vu passer la photo ça fait un moment que je vois passer la photo de la salade pastèque feta et je me dis ah c'est bizarre quand même feta avec du sucré et tout c'est bizarre et hier j'ai acheté une pastèque à grand frais et donc j'ai dit on va tester et les filles elles ont adoré mais franchement même nous on a adoré c'est super frais c'est trop trop bon voilà donc je vais en refaire sans souci par contre prenez bien de la feta pas trempé dans l'huile avec les aromates et tout prenez de la nature c'est carrément meilleur ensuite on a acheté ça on aime bien acheter ça de temps en temps donc c'est des morceaux de nectarine et des morceaux de pêche au sirop c'est très très bon j'adore mélanger ça avec du yaourt à la grecque c'est juste super bon moi le yaourt à la grecque vous savez j'achète le gros pot qui fait 900 grammes et je mélange ça soit avec ça soit avec des fruits frais et tout c'est trop trop bon et avec la pastèque non pas la pastèque avec le muesli pareil vous mettez avec du muesli c'est juste trop trop bon aussi donc voilà ça permet de changer un petit peu je suis bien hein c'est bon ? enfin il faut le profil quand tu parles de grec relevez pas j'ai acheté des yaourts aux fruits donc des brassés j'ai pris aux fruits rouges donc dedans vous avez framboise fraise et fruits rouges et j'ai pris également fruits jaunes donc pêche mangue abricot nectarine tu fais sauter ton bébé ensuite j'ai pris on a pris des actimels alors ça c'est doudou il était en promo puisque la date est courte il faut consommer dans les six jours il a pris à la fraise moi je n'en mangerais pas parce que je n'aime pas du tout la fraise oh ça va oui on le voit bébé en disant de mariage on fera sur le thème de la fraise non j'aime pas la fraise du tout en fait j'aime la fraise le fruit entier mais tout ce qui est arôme les yaourts à la fraise et tout je ne peux pas voilà donc je n'aime pas la fraise on a racheté une plaquette de fleurier non je suis pas exigeant je n'aime pas ça ça va j'embête personne mais vous venez dans le frigo il y aura toujours des yaourts à la fraise moi personnellement je ne les toucherai pas toi tu vas les toucher mais moi non bah oui mais je vais te laisser tes yaourts au citron voilà moi j'aime le citron il n'aime pas le citron bah ça dépend ça dépend peut-être du citron un citron j'ai racheté une plaquette de beurre fleurier puisque on a descendu la nôtre dans le sud sauf qu'elle a pas aimé la chaleur voilà donc en fait elle s'était toute bah clairement elle avait ramolli fondu et après on l'a remis au frigo elle a redurci mais on s'est dit on va pas prendre le risque il nous restait le fond donc on en a racheté une j'ai acheté des pilons de poulet c'est la seule viande que j'ai pris cette semaine le poulet on n'est pas là beaucoup cette semaine et j'ai acheté également des knackis qu'on aime beaucoup le poulet ensuite next niveau frais c'est tout bon euh on a acheté c'est doudou qui a pris ça des kit kat ball et des crunch non mais je rigole c'est pas doudou ils le savent ils le savent non mais ça se voyait à ma tête que c'était moi qui avait pris ça c'est moi le plus large donc non ah si on est large tous les deux mais au moins on a plus de superficie qu'Alain on a pris des crunchs et des kit kat ball c'est joli vendu je trouve hein tu m'as ? voilà bon alors on en bouffe pas un paquet en une soirée on est bien d'accord mais voilà quand on se fait un petit film c'est très rare si c'est un film ça fait un film un paquet un film non par personne n'importe quoi non on limite quand même alors si y'a Kali y'a déjà la moitié pour Kali voilà c'est ça mais c'est pour ça qu'on regarde les films sans les enfants mais je te dis je maigris en ce moment euh ensuite on a pris du vinaigre d'alcool ça c'est pour nettoyer quoi ? l'étage de l'étage d'huile de l'or sur le goudre avec ça ? oui et tu mets quoi ? du bicarbonate de soude avec et ça fait psss ah ouais ? et puis ça mousse et puis ça part ça déglue le bazar d'accord bon j'ai essayé un peu le jour ça avait fait une grosse coulure du coup je pense qu'il faut que je fasse pareil avec un gel de flotte pour aller d'accord ok bref on a acheté ça aussi cristalline alors je sais pas du tout si c'est nouveau en tout cas Carrefour l'a présenté comme du nouveau au jus de fruits orange et citron vert on va goûter bon Nutri-score D donc je pense qu'ils ont rajouté du sucre dedans c'est 50 litres ça ? c'est taille de boutique ? 1 litre 1 litre elle est plus large au bout ouais y'a du sucre quoi ? tu me fatigues bref à goûter elle est plus large ben si mais c'est vrai regarde elle est pas aussi longue à manger elle est plus grosse au bout non je veux même pas savoir à quoi tu penses ensuite j'ai failli faire tomber la vinaigrette j'ai acheté 2 vinaigrettes donc c'est les mêmes vous avez été beaucoup à me conseiller la vinaigrette et Kali Kali doucement doucement chérie à me conseiller la vinaigrette maille à l'huile de sésame alors elle est très très bonne elle est très très je ne relève même plus ne le relevez pas mais y'a que ma femme qui maille chut oh elle est très bonne l'huile de sésame sauf qu'elle ne se mélange pas avec tout c'est à dire que moi je ne peux pas la manger avec des tomates mozza par exemple celle-ci je la mange avec tout y'a pas de problème elle est super bonne donc j'en ai repris 2 puisque la deuxième était à moins 70% à Carrefour donc ça valait le coup on a acheté des céréales donc on a pris des Chocapic pardon j'ai failli mettre un coup et j'ai pris également des crunchy chocolat au lait noisette c'est quoi c'est les oiseaux autour de ta tête ? oui et du coup les Chocapic c'est plus ce que c'était ouais avant quand vous étiez petit moi j'ai 34 ans alors ben j'ai 30 ans et moi il y a une vingtaine d'années non oui il y a une vingtaine d'années il y a 20-25 ans derrière là il y avait plein de petits dessins des labyrinthes ben oui il y avait même des cadeaux et on était devant le bol à 10 cm comme ça en train de vioter le truc il y avait même des cadeaux dedans oui il y avait des cadeaux dans les céréales d'ailleurs mais d'ailleurs aujourd'hui je suis sûr qu'il y en a plus que ça il y a des étouffements d'enfants etc non mais pas des étouffements mais même niveau hygiène c'est pas top il y a dents sachez hein oui mais même mais là il y a plus un jeu il y a plus rien il y a rien du tout juste pour passer du blé complet et voilà sans artifices c'est mieux de l'effet d'artifice il nous reste à améliorer donc c'est très bien tout ça c'est parfait c'est génial ce qu'ils ont d'ailleurs fait depuis vingt ans en termes de composition des éléments mais bon ça dommage parce qu'il y avait c'est vrai mais Kali quand on mange le matin je lui montre même pas le paquet quoi j'ai le sachet je lui mets dans le bol et puis je lui file le bol quoi bah oui c'est ça parce que nous on avait la tête dessus ouais j'avais la tête dessus enfin de biglé et puis je comprenne rien parce que je regardais on a racheté des fruit shoot au jus multifruit moi j'aime bien acheter ceux là parce que il y a 50% de jus de fruits et 50% d'eau voilà il y a pas de sucre ajouté etc etc bon je prends aussi les autres quand ils sont en promo mais on essaie de limiter quand même après ça c'est vraiment exceptionnel genre goûter et tout quand on sort ça c'est parce que c'est transportable voilà c'est beaucoup plus transportable d'ailleurs même encore que les packs les packs avec la paille ah bah oui avec la paille ça on peut donner ça dans la voiture oui avec la paille elles ont le réflexe d'appuyer sur le truc oui c'est vraiment que tu veux le choper bah ouais et la deuxième chose c'est de prendre elle tire la paille comme ça qu'est ce qui se passe tu t'es non merci j'ai pris des coeurs de bouillon magie aux légumes je prends que cela parce que oh mais c'est pas frais non mais alors l'intitulé de cette retour de course 100% jingle jingle donc je prends que cela parce que à l'intérieur il n'y a pas de poivron et c'est les seuls où il n'y a pas de poivron voilà voilà je zûte toujours parce que ah oui oui j'ai bien regardé mais je prends que cela toute façon il n'y a pas de poivron je suis sûre ensuite on a pris des candiopes chocolat vanille oui tu étais au toilette avec un café non il n'y avait pas de promo ils sont bons aussi mais ça ne change pas beaucoup il y a peut-être 10 centimes d'écart j'ai pas pris fraises par contre parce que la dernière fois on avait déjà pris fraises c'est moi qui les ai bu c'est trop fraises et avec framboise ? ouais c'est un petit peu écureux quand même c'est un petit peu écureux en fraises mais deux ans et demi ça fait ouais oui bah pourquoi framboise est toute nue et toi aussi ? d'accord elle traite son sacré donc comme un chien qu'est-ce qu'il faut lui ensuite alors on a pris un pack de Canada dry ça c'est Doudou qui a pris ça au début j'ai pris du tonic c'est quasiment la même calorifiquement parlant c'est pareil calorifiquement parlant et le Canada dry c'est tellement bon donc voilà il s'est pris ça donc c'est à base de gingembre ah tu t'es repris ça ? bah ouais c'est pas du tout bah j'avais pas vu bah ça c'est comme ce soir j'ai 4 arbres plantés dans du terrain qui est dur comme j'ai pas de travail donc il va galérer donc ça va lui donner des forces j'ai acheté le vaniche oxy action le gold pour les tâches et tout alors j'ai les deux j'ai et le savon et ça alors moi je veux que tu me dises si au bout de 30 secondes tes tâches là sur les coccinelles elles se barrent quelles coccinelles ? bah là tu veux que je te la montre la bavette avec les coccinelles ah mais la bavette c'est intégré c'est trop tard ouais 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 ça a été relavé, 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 relavé on va filmer, on va se rembouter non non par contre ça enlève vraiment les tâches voilà si vous cherchez un truc qui enlève vraiment les tâches de bouffe, de gras et tout ça ça fonctionne vraiment super bien le savon aussi la savonnette là que j'achète marche très très bien mais j'aime bien c'est moins chiant prendre ça quand même ah bah carrément c'est moins chiant mais bon c'est pas le même prix ah bah oui le savon le savon je vais le payer non il est pas donné il est à 5 euros mais combien de temps il me dure ? ah bah il veut pas quand je l'ai utilisé t'as l'impression qu'ils font des comme ah ouais non mais ça 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 tu mets un spray ça en non j'abuse j'allais dire en une semaine mais non quand même en 2-3 semaines il est fini le truc mais bon j'en avais fait et Sylvie de Bank c'est un concurrent direct c'est ça ? ah je sais pas je sais pas excuse moi je suis pas dans le marketing de la niche moi non plus va à la niche ah non ça marche pas vos idées sont du non c'est pas ça j'ai racheté un bouquin vous le savez hein de Christina Lorraine alors je sais pas si c'est pas de deux auteurs je sais pas si c'est celle-ci en fait je sais pas bref en tout cas vous me l'avez beaucoup conseillé celui-ci donc on verra ce que ça donne pareil j'en ai plein à lire là je les mets de côté j'ai une liste d'attente en fait au niveau des bouquins pour la lecture mais bon je vais arriver à les lire vous avez un enfant qui passe en moto derrière tout va bien en culotte accessoirement Doudou s'est acheté une petite brosse une brossinette pour se brosser les poils de la barbe c'est des poils de quoi ? normalement c'est censé être des poils de sanglier bon ça c'est des poils naturels y'a rien écrit dessus c'est souvent des poils de sanglier humm ça sent la crème loche ça sent très très bon il s'est mis sa crème loche donc voilà parce qu'en fait il me dit ah il faudrait que je me trouve une brosse parce que je me peigne moi la barbe oui non mais d'accord non mais il commence à aller au rayon peigne, brosse et tout j'ai dit non non mais attends y'a des trucs qui existent quand même pour la barbe bah c'était là mais c'est au bout oui c'est ça mais au bout vers les hommes donc voilà c'est de trouver ça pour se brosser la barbe ensuite niveau fruits et légumes mais au Paris je suis allée à Grandfray hier pour acheter un petit peu de fruits et légumes parce qu'en fait on rentrait de week-end et j'avais plus grand chose dans le frigo donc j'ai acheté des melons j'ai acheté de la pastèque j'ai acheté quoi ? des tomates des carottes des mirabelles ici c'est bientôt les dernières on en a plus du tout sur notre arbre donc j'en ai racheté j'adore ça et donc là j'ai acheté des poires voilà donc j'en ai pris 4 j'ai acheté des bananes hop j'aime bien les prendre bien vertes moi parce que dès que je les mets là dans mon panier elles mûrissent très très vite donc j'aime bien les acheter bien vertes j'ai acheté des aubergines parce que les nôtres sont immangeables dans le jardin ah bah immangeables ? elles sont immangeables la dernière fois je les ai préparées elles sont creuses à l'intérieur bah parce que là il y en a des petites là oui mais elles sont creuses j'en ai récolté 2 et elles sont creuses donc il n'y a rien à manger c'est ce temps tout sec c'est cet été on a vraiment pas eu grand chose non vraiment on a pas eu grand le Covid et puis tu es souvent mais ça a pas changé grand chose bah en fait c'est la chaleur donc des melons j'en ai pris 2 on a acheté des radis comme ça tout préparé on s'est dit c'était le même prix à voir par contre on va les sortir du sachet voilà j'ai acheté des tomates sur riz parce que pareil on en a pas énormément dans le jardin j'ai racheté 2 concombres parce qu'on adore ça on en mange à toutes les sauces et j'ai pris également des oranges à jus voilà parce que moi le matin j'adore alors mon petit rituel quand je sors du boulot demain nuit je passe à la panière donc vous savez c'est la boulangerie et je m'achète tout va bien cet enfant je m'achète mon jus d'orange mon jus d'orange qui me presse à l'instant T en fait et je me bois ça sur la route voilà donc quand je suis en repos j'aimerais bien me faire ce jus de fruits donc j'ai acheté 2 sachets d'orange à jus voilà pour tout ça au niveau du budget course cette semaine on en a eu pour 115 euros à peu près donc voilà on a pas acheté énormément de viande mais comme je vous dis on est pas beaucoup là cette semaine enfin on va être là on part demain on rentre vendredi non jeudi soir on est là vendredi samedi dimanche c'est là c'est le soir on a une pizza carrefour là qu'on avait acheté qu'on avait acheté que vous savez au spec on va manger je vais faire une salade et tout ce soir il faut qu'on mange rapidement parce que c'est mardi et j'ai ma relève et demain on va chez les parents de Renaud et à partir de dimanche nous n'avons enfin samedi soir on n'a plus Cali on a seulement à rien puisque Cali part en vacances avec son papi et sa mamie donc mes parents voilà donc ça fait une bouche en moi à nourrir tu vas me dire c'est pas ouais mais bon entre Cali et Aria ouais c'est Aria c'est Aria qui mange le plus en ce moment Cali mange moins que sa soeur bon ça a coupé l'appareil a chauffé donc on va vous faire des bisous on va vous dire à demain pour un nouveau vlog on revient en força on avait pris quelques jours de off parce qu'on avait besoin de se retrouver oui j'y arrivais tous les deux et tous les quatre donc voilà on vous fait des bisous et on vous dit à demain bisous – Sous-titrage FR –